Prendre le temps, éviter la précipitation et ne pas s'affranchir des règles de protection du patrimoine dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame. C'est l'appel lancé par plus d'un millier d'experts, conservateurs et architectes au président de la République dans une tribune publiée sur le site du Figaro. Emmanuel Macron a promis de reconstruire d'ici cinq ans ce joyau de l'architecture française ravagé par un incendie il y a deux semaines. Un objectif tout simplement impossible à réaliser selon les spécialistes. Le manque de main d'oeuvre notamment pourrait ralentir considérablement la reconstruction de Notre-Dame. Le lendemain du sinistre, les compagnons du devoir avaient d'ailleurs alerté le président. Selon l'association qui forme des jeunes aux métiers d'art, il manque déjà 100 tailleurs de pierre, 100 maçons, 150 charpentiers et 200 couvreurs pour répondre à la demande des entreprises partenaires. On peut se dire que nos métiers sont très mal connus. On a bien souvent cloisonné nos métiers dans des zones artisanales, industrielles. Et c'est vrai que le grand public ne connaît plus les métiers. Et on voit bien à travers les différentes émissions concernant les pâtissiers, les cuisiniers, pourtant ce sont des métiers qui avaient quelques difficultés de recrutement, qui aujourd'hui ne posent plus aucun problème en matière de recrutement. La Fédération du bâtiment spécialisée dans les monuments historiques estime qu'il faudra environ 4 mois pour sécuriser le site de Notre-Dame de Paris. Pourra alors seulement commencer le diagnostic préalable à la restauration elle-même.